Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, M. Shkouri, merci de votre invitation. Merci au public nombreux d'être venus ce soir pour ce voyage dans le monde médiéval, et le monde médiéval qu'on va dire arabo-musulman. Il est vrai que dans cette bataille du rationalisme Bagdad et Cordoue représentent des foyers très importants. Mais tout de même, ici, en France, on a l'habitude d'insister sur des foyers du savoir qui sont Athènes, Jérusalem, Cordoue, pas tellement l'axe Bagdad-Cordoue, mais l'axe Athènes-Jérusalem, Paris, Oxford, Padoue. Je voulais dire Padoue, Padoue. Et là, véritablement, c'est un léger décentrement que je vous propose ce soir pour aller dans cet itinéraire de l'Orient à l'Occident, puisque Bagdad est une ville, nous dirions, orientale. Cordoue, une ville occidentale, bien que, vous savez, ces notions d'Orient et d'Occident sont toutes relatives. Certains considèrent que tout ce qui est précisément à l'ouest de l'Inde est occidental. L'Orient commence après l'Inde. Vous voyez, il y a véritablement du relatif dans ces orientations. Je vais, dans un premier temps, m'inscrire dans le IXe et le Xe siècle à Bagdad, qui fut véritablement la constitution. Vous décrire comment s'est constitué ce foyer du savoir à Bagdad, à ce moment-là. Je me transporterai dans un second temps à Cordoue. Entre-temps, j'espère vous donner quelques clartés de la manière dont le savoir s'est constitué dans ces villes-là. Le milieu intellectuel à Bagdad au Xe siècle, je partirai de là, si vous voulez, est un milieu foisonnant dans une ville qu'on ne mesure pas la taille que ce fut Bagdad à l'époque, véritablement, plusieurs centaines de milliers d'habitants. Elle était appelée Medinet Salem, la ville de paix, et elle a pris précisément sa configuration actuelle au Xe siècle, durant lequel, justement, pour éviter les crues, elle émigre vers le flanc gauche. Et dès le VIIIe siècle, les deux rives célèbres sont reliées par trois ponts de bateaux. La période 840-940 connaît de grands troubles politiques, néanmoins, véritablement de grands troubles. Imaginez qu'entre 847 et 945, six califes sont suppliciés et assassinés, et deux sont démis par la force et torturés. Qahir, qui a régné uniquement deux ans, tout ça, c'est l'Empire abbasside, le second de la dynastie. Après la dynastie Omeyad, il y a la dynastie abbasside. Dans cette seconde dynastie, Qahir, 932-934, uniquement deux années, eut les yeux crevés, et le même supplice est infligé à al-Mustafi, 902-908. Cette déchéance pouvait aller jusqu'au changement radical de statut. Un statut de mendiant est réservé précisément à Qahir, et ce calife était devenu mendiant et attendait les fidèles à l'entrée des mosquées. La forte sédition de 934 limite le pouvoir califal, et le calife n'a plus d'autorité que sur Bagdad et sa banlieue. C'est un enjeu très important, et ça va être non sans incidence sur le milieu intellectuel, parce qu'en réalité, on parle de l'Empire abbasside, mais les califes eux-mêmes ne tenaient que Bagdad et sa proche banlieue, et tout le reste était réellement administré, dirigé par les vizirs, et il y a eu plusieurs dynasties de vizirs. Dans la première moitié du Xe siècle, Bagdad voit arriver une nouvelle tradition philosophique, ça, c'est le point essentiel de mon propos, issue de l'école d'Alexandrie, et orientée vers quoi ? Vers la traduction et le commentaire du corpus aristotélicien. C'est véritablement le corpus aristotélicien qui arrive en masse précisément à ce moment-là, et celui qui, en 833, eut la charge par le calife al-Makmoun de l'école de traduction, qu'on a appelée Maison de la Sagesse, Beit al-Hikman, fut al-Kindi, M. Shkori, vous l'avez cité tout à l'heure, dont les dates sont à peu près 800-870, et la figure d'al-Kindi est majeure, donc il a eu la confiance du calife. Je voudrais tout de suite m'arrêter sur cette question du rapport du savoir au pouvoir, des philosophes au pouvoir. C'était une protection qui était très précaire, très aléatoire, parfois même un peu arbitraire, et qui pouvait complètement s'arrêter du jour au lendemain. Mais pendant que le philosophe avait la protection du calife, il pouvait entreprendre beaucoup de choses, avec beaucoup de subsides. Mais c'était quand même une protection précaire, parce que ce n'était pas une protection socialement affermie, et ce n'était pas une protection que pouvaient donner les théologiens. Autrement dit, elle était précaire parce qu'elle n'avait pas une base complète que les théologiens donnaient dans ces sociétés massivement structurées par la religion musulmane. Donc c'était une liberté, mais une liberté précaire. Et il est arrivé précisément à El-Kindi lui-même d'être écarté, alors qu'il a été précepteur du fils d'un des califes, Al-Muatsasim, par exemple. Donc le voilà en 833 à la tête de cette école de traduction, Beitz el-Khikma, Maison de la sagesse. Le mot est très important. Aujourd'hui, c'est un peu galvaudé de parler de sagesse et de prendre cela en synonymie avec la philosophie. Mais imaginez qu'au IXe siècle, le mot sagesse fait tilt à quelqu'un qui lit le Coran, qui investit du savoir sacré, parce que la sagesse, sage, c'est un des 99 noms de Dieu. Donc précisément, intituler une maison, Maison de la sagesse, pour y développer un savoir profane, c'était toute une stratégie d'introduction du corpus aristotélicien et plus généralement du corpus grec, c'est-à-dire du corpus médical, Galien-Hippocrate, du corpus astronomique, Ptolémée, du corpus proprement philosophique, Platon-Aristote, et tout cela, on va l'appeler précisément corpus d'une maison qui abrite la sagesse. Donc la phalsapha, la philosophie, est un mot qui, bien évidemment, ne figure pas dans les textes sacrés. Elle est porteuse d'un savoir profane, d'un savoir lié, comme je l'ai dit, à l'arithmétique, à l'astronomie, à la géométrie, à la médecine, aux sciences pratiques aussi, comme l'agriculture et la botanique. C'est tout cela ce qu'on appelait la philosophie. Et la médecine, bien évidemment, la logique, je vais en parler dans un instant, l'histoire, et tout ce savoir profane qui n'était pas d'abord développé dans les deux premiers siècles de l'islam. La révélation arrive au début du 7e siècle, et je vous parle, moi, du début du 9e siècle. Pendant 200 années, s'est d'abord développé un savoir proprement sacré, lecture du Coran, exégèse du Coran, lecture et établissement de la tradition des hadiths, des dits prophétiques, et avec cela, bien évidemment, les éléments de droit, puisque les écoles juridiques se sont constituées entre le 8e et le 9e siècle, les quatre grandes écoles juridiques, j'en parlerai après, et elles ont toutes pris comme source fondamentale le Coran et les dits prophétiques. Je dis bien source, je ne dis pas contenu, puisque vous savez, aujourd'hui, il y a tout un débat sur l'idée que dans le Coran, il y a un contenu juridique. Je vais vous indiquer tout à l'heure précisément que ce contenu ne figure pas en tant que contenu pour les écoles juridiques, mais elles se sont inspirées d'une source qu'elles n'ont jamais confondue avec un contenu. Ça, c'est un enjeu important. Donc, se développe la jurisprudence, se développe la théologie, se développent les sciences exégétiques, se développe la grammaire parce qu'il y a plusieurs prépositions dans le texte coranique qui posent problème et donc, il a fallu codifier la langue. Mais, précisément, pendant ces 200 premières années, ne se développe pas tellement tout le savoir venu des anciens, Al-Qodama, c'est-à-dire les Grecs, et c'est au IXe siècle, grâce au grand mouvement de traduction qui émane précisément de cette maison de la sagesse, qu'il va y avoir le plein développement des sciences dites profanes, philosophie comme science mère, comprenant ce que j'ai appelé tout à l'heure la logique, la médecine, l'histoire, et l'arithmétique, l'astronomie, la géométrie. Alors, un doxographe, un nadim, dans son Fihriste, un doxographe précisément raconte, bien après, au Xe siècle, que ce calife qui a fondé cette maison de la sagesse a rêvé d'Aristote. Alors, un calife qui rêve d'un philosophe, moi, j'aimerais bien que notre prochain président de la République rêve d'un philosophe et donne beaucoup de moyens à la philosophie. Je vous transcris le joli rêve tel qu'il est donné par ce doxographe. Le calife Mahmoud vit en songe un homme au teint clair, coloré de rouge, au front large. Ses sourcils se rejoignaient. Il avait la tête chauve et les yeux bleus foncés. Ses manières étaient affables. Il était assis dans la chair. J'étais, dit El Mahmoud, tout contre lui et j'en fus rempli de crainte. Je lui demandai, « Qui es-tu ? » Il me répondit, « Je suis Aristote. » Cela me réjouit et je lui dis, « Ô sage ! » Vous voyez l'enjeu très important, « Hakim », donc le philosophe est un sage parce que sage, ça parle à ceux qui ont déjà acquis ce savoir sacré dont j'ai parlé. « Ô sage, je vais te questionner. » Il me dit, « Questionne. » Je lui dis, « Qu'est-ce que le bien ? » Il me répondit, « Ce qui est bien selon la raison. » « L'aql, l'intellect. » Je lui dis, « Et après ? » Il répondit, « Ce qui est bien selon la révélation. » Je lui dis, « Et après ? » Il me répondit, « Ce qui est bien aux yeux de tous. » « El-ijma, consensus. » Je lui dis, « Et après ? » Il me répondit, « Après ? » « Il n'y a pas d'après. » Donc là, ce rêve est considéré comme un rêve qui a déclenché complètement cette action de traduction dans cette maison sous l'égide d'Al-Kindi, qui, comme je l'ai dit, était précepteur du fils d'Al-Murtzassim. Et précisément, s'est développée l'idée sous Al-Kindi qu'il y a une continuité entre la parole prophétique comme parole inspirée et la parole argumentée des philosophes. Il n'y a pas de rupture. Religion, philosophie, il n'y a pas de rupture. Il y a une continuité. Cette continuité, c'est quoi ? C'est la longue chaîne des raisons et des vérités. Et cette longue chaîne des raisons et des vérités transcende les peuples et les cultures, se dépose ici à un moment, ici à un autre moment. Et il appartient aux différents peuples de s'inscrire dans cette chaîne. Aucune culture n'est isolée. Toutes les cultures sont interactives les unes avec les autres. Et il faut précisément que chacun puisse faire l'effort d'aller chercher le savoir des anciens pour pouvoir l'actualiser, le réviser, le contextualiser, voire s'y opposer. Si, parce que tout savoir est falsifiable, j'y reviendrai, et c'est ainsi qu'Alquine dit promeut la parole argumentée dans la pleine continuité avec la parole inspirée. Bien sûr, ce ne fut pas facile parce que beaucoup ont dit qu'a-t-on besoin d'aller chercher le savoir des Grecs ? Nous avons déjà tout un savoir structuré par la religion. Pourquoi justifier cette introduction d'un savoir de ceux qui n'avaient pas reçu la révélation ? Alors, il va y avoir tout un travail très subtil d'accommodement de la philosophie dans cet univers. Et ce travail commence précisément par la manière de dire que les anciens sont précisément des anciens et non pas des polythéistes. Le codamain. Platon et Aristote ne sont pas vus comme des gens sans religion ou ayant plusieurs dieux. Non, c'est tout simplement les anciens. parce que l'essentiel, c'est la chaîne temporelle, ce n'est pas être dans la religion ou ne pas être dans la religion monothéiste. Ça, c'est un premier point très important. Platon et Aristote, Galien et Hippocrate sont des anciens et non pas des polythéistes. Et deuxième point, je l'ai dit tout à l'heure, on va parler d'eux comme de sages pour les inscrire dans la grande tradition des sages qui a fait venir dans la tradition de l'humanité les sages prophètes, Moïse, Jésus. Jésus est considéré dans l'islam comme un sage et jusqu'au, précisément, philosophe. Pleine continuité. Et troisième grande stratégie, c'est de dire... Écoutez, la sagesse, ce n'est pas simplement un pot pourri de citations avec un effet répétitif, un tel a dit, un tel a dit. À un certain moment, il faut précisément donner les raisons et les démonstrations. Or, les raisons et les démonstrations vont faire passer la sagesse de la sagesse répétitive, du témoignage, de la persuasion, de la rhétorique, de la belle image, à la sagesse argumentée, philosophique, telle qu'elle peut être donnée métaphysiquement, telle qu'elle peut être donnée mathématiquement. Et donc, la bataille d'Al-Kindi, c'est précisément de dire qu'on va essayer d'introduire la démonstration. Ahl al-Burhan, les gens de la démonstration émergent et ils émergent dans la découverte du savoir grec. Le savoir grec apporte cet élément démonstratif essentiel. Il apporte aussi la discussion dialectique qui a déjà commencé à s'inscrire auprès des théologiens au VIIIe siècle et la dialectique elle-même va être, si vous me permettez l'expression, laïcisée, en tous les cas considérée comme un savoir profane. Je vous donne un exemple d'une première naissance entre guillemets de la philosophie par les théologiens avant la seconde naissance qui va véritablement prendre en charge le corpus philosophique d'Aristote et de Platon. Les théologiens, au VIIIe siècle, avaient déjà une discussion philosophique. Sous quelle forme ? Deux grandes écoles, les Muertiazilites et les Acharites, peu importe si vous voulez les noms propres, mais il y a une école première dans le temps, les Muertiazilites. Ils considéraient qu'il fallait résoudre le problème de Dieu un et de ses attributs multiples. Il est bon, il est sage, il est omniprésent, il est omniscient, il entend tout, etc. Oui, mais je suis en train de dénombrer plusieurs attributs alors que Dieu est un. Comment vais-je faire précisément ? Alors, ils vont dire Dieu est un, mais sa réalité, c'est l'unité, et puis tous les attributs ne sont que des façons de parler. C'est une façon de parler de dire qu'il est omniprésent, une façon de parler de dire qu'il est omniscient, une façon de parler de dire qu'il entend, etc., qu'il voit tout. Donc, les attributs ne sont que des façons de parler pour sauver l'unité de Dieu. Donc, la discussion de l'un et du multiple, grande discussion philosophique, émerge dans ce cadre théologique. Et puis, il y a les Acharites qui vont dire, mais pas du tout, attention, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, là ? Vous êtes en train de dire que Dieu, ce n'est qu'une façon de parler, de dire qu'il est omniscient, mais non, c'est une réalité, son omniscience. C'est une réalité, son omniprésence. C'est une réalité, sa sagesse. Et les Acharites vont dire qu'il y a une unité divine et il y a des résidents, les attributs résident, qu'aïmoun, ils résident dans l'essence divine. Et les Mothiazines vont dire non, ils sont inhérents à l'essence divine. Et vous avez cette bataille, un peu technique, je le reconnais, entre l'inhérence des attributs en Dieu ou la résidence des attributs en Dieu. et c'est déjà une manière de discuter l'unité divine. Ça, ça s'est déjà fait, si vous voulez, comme première naissance de la philosophie. Elkindy va dire justement, maintenant, il faut non seulement aller dans cette dialectique-là qui consiste à entendre la parole de l'objecteur et d'y répondre. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on sacrifie ? Quels sont les coûts et les bénéfices ? Soit vous fragilisez l'unité de Dieu, mais vous reconnaissez la réalité des attributs, soit vous fragilisez la réalité des attributs et vous reconnaissez l'unité de Dieu. À chaque fois, il y a quelque chose en balance et vous essayez, en quelque sorte. Et précisément, Al-Kindi va dire, maintenant, il faut aller un peu plus loin et essayer d'être dans la démonstration et pas simplement dans la dialectique. Et le fils d'Al-Muat-Zassim, son élève, un jour lui dit, écoutez, vous êtes en train de dire à chaque fois qu'il y a une pleine continuité entre le texte sacré et la démonstration aristotélicienne. Moi, j'ai envie de savoir ce que disent les philosophes quand je lis dans le Coran, surat 55, verset 5, « Les plantes et les arbres se prosternent. » Ah oui, les plantes et les arbres. Moi, je sais que pour se prosterner en tant que musulman, lui dit son élève, je pose mon front sur le sol, la paume de mes mains, mes genoux, ça, c'est se prosterner. Où sont les genoux pour les plantes ? Où sont les genoux, les paumes de main pour les arbres ? Qu'est-ce que ça veut dire que les plantes et les arbres se prosternent ? Et Al-Kindi va écrire une très belle épître à l'intention de ce prince, son élève, pour lui dire, justement, méthodiquement, il y a une pleine concordance entre la vérité coranique et la vérité poursuivie de manière profane. Et dans ce verset-là, il commence, alors la démonstration est un peu longue et je ne dispose que d'une heure, mais quand même, je vais un peu vous la décliner. Il commence déjà par lui dire que linguistiquement, dans la langue, il arrive qu'un même mot ait deux significations contraires. Dans la langue arabe, vous dites voyant pour quelqu'un qui est aveugle et voyant. basir, certains connaissent la langue ici, c'est à la fois celui qui voit et celui qui ne voit pas. Pourquoi ? Parce que pour celui qui est aveugle, vous lui souhaitez de voir et donc vous lui dites voyant, puisses-tu être voyant ? Et donc, il y a un sens de conjuration du handicap qui coïncide avec la compétence. Voyant et voyant, selon le contexte, on comprend qu'il s'agit d'un aveugle. Et donc, il y a des mots qui ont des sens contraires. Juste se dit du juste et de l'injuste parce que celui qui est injuste, on lui souhaite d'être juste. A Adil. Le texte commence ainsi par des précautions méthodologiques linguistiques. Il lui dit précisément que les plantes et les arbres se prosternent. Elles n'ont pas de paume, elles n'ont pas de front, elles n'ont pas de genou, mais un sens contraire, se prosterner, un même verbe peut se dire de choses qui n'ont pas, qui ont front, pomme et genou et qui n'ont pas pomme, front et genou. Donc, ne soyez pas effrayés, jeune prince, de voir que les plantes puissent se prosterner. Oui, mais les plantes et les arbres passent et ils continuent à préciser qu'en réalité, c'est le principe des plantes qui, lui, on l'appellerait aujourd'hui les lois de la nature, c'est le principe des plantes qui régit le retour des saisons. Et c'est ce principe qui a proprement une âme, qui peut avoir une volonté et qui va se prosterner. Et ce principe, c'est l'âme de l'univers qui veille à l'ordonnancement du monde, au retour des saisons. Et cette âme de l'univers fait sa prosternation au créateur de l'univers. Voilà la démonstration qui est menée pour concilier précisément une expression coranique avec toute une argumentation philosophique qui vient de Plotin, qui avait parlé de l'âme de l'univers et qui avait parlé précisément de l'un, l'âme de l'univers dépendante de l'un. Et vous allez avoir tout le bagage grec qui vient au secours précisément de la rationalisation, si vous voulez, la rationalisation du religieux, la bataille du rationalisme au Moyen Âge. On est en plein dedans. Je me permets de citer un passage d'Al-Kindi dans cette lettre. « Par ma vie, ce qu'a dit Mohamed le véridique, que les bénédictions de Dieu soient sur lui, ce qu'il a transmis de la part de Dieu, grand et puissant, se retrouve entièrement, mesuré la force de l'adverbe, au moyen de déductions rationnelles que refusent, seuls de tous les hommes, ceux qui sont privés de la forme de l'intellect et se sont unis à la forme de l'ignorance. C'est-à-dire que si on ne veut pas tenir compte du savoir des autres cultures, c'est qu'on a épousé la forme de l'ignorance. Et il va dire de manière très logique, soit vous allez vers les autres cultures et donc vous allez chercher des raisons et des démonstrations, soit même si vous voulez refuser les autres cultures, eh bien, présentez des raisons et des démonstrations. Les raisons et les démonstrations doivent vous accompagner toujours quand bien même vous cherchez à vous isoler. En effet, je cite encore ce que je viens de paraphraser, il faut nécessairement de l'aveu même de ceux qui s'y opposent, qui s'opposent à l'introduction dans le monde arabo-musulman de ce savoir profane, acquérir la science des choses en leur vérité. Car de deux choses l'une, ils diront soit qu'il faut l'acquérir, soit qu'il ne le faut pas. Or, s'ils disent qu'il le faut, il leur faut la chercher. S'ils disent qu'il ne le faut pas, il leur faut en présenter la raison et en donner une démonstration. Or, donner une raison et une démonstration fait partie de l'acquisition de la science des choses en leur vérité. Ainsi donc, de leur propre aveu, il est nécessaire de rechercher cette acquisition et forcément, il est nécessaire de la tenir avec fermeté, c'est-à-dire de l'image stoïcienne de remettre sa main sur le savoir, de le posséder, c'est-à-dire d'en avoir la démonstration. Ça, c'est véritablement la grande éclosion du savoir philosophique en tant que savoir profane, en tant que savoir qui vient s'ajouter sans contredire le savoir déjà établi par les sciences exégétiques et la révélation mohammedienne. Précisément, il y a eu une phase supplémentaire au siècle d'après avec la seconde grande figure, Al-Farabi, qu'on a considérée comme le second maître, c'est-à-dire le maître après Aristote. Et Al-Farabi, permettez-moi de vous dire un petit mot de sa biographie, si je puis dire, on sait très peu de choses des médiévaux, il ne tenait pas un journal comme le feront les gens de la Renaissance comme Montaigne, mais tout de même, nous avons quelques indications. On sait qu'il vient d'Asie centrale, Al-Farabi, on dirait turc, si vous voulez, aujourd'hui, qu'il a appris l'arabe à Bagdad auprès du grammairien As-Sarraj, grand, grand grammairien. Il a eu comme maître en logique, et c'est devenu un très grand logicien et en philosophie, le chrétien nestorien Aboubish Mataï Ben-Younous, mort en 940. Aboubish Mataï Ben-Younous est une figure très importante qui a participé à la collecte du savoir grec à son arrivée en langue arabe. Et précisément, Mataï Ben-Younous avait fondé l'école chrétienne des études aristotéliciennes à Bagdad. Et ça, j'insiste sur ce point important. Après, précisément, le premier moment de la maison de la sagesse, 833, un siècle après, 70 à 80 années après, se fonde la première grande école logique où vous allez avoir ce que j'appelle, moi, un universelle composite, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les religions monothéistes qui sont toutes ensemble pour le travail et la bonification du savoir, et en particulier pour la logique. Et donc, Al-Farabi a ce maître qui est Aboubish et il se consacre aux grands commentaires des oeuvres d'Aristote, notamment les oeuvres de la logique. Alors, la logique, vous allez me dire, comment vous allez définir la logique, M. Ben-Maklouf ? Les grandes opérations de la logique, concevoir, juger, raisonner, et dans le raisonnement, privilégier la démonstration. Et vous allez avoir ainsi se constituer cette pyramide graduelle du savoir où on commence à concevoir quelque chose, à le juger, et précisément après, à le mettre en raisonnement. Parce que quand vous avez des jugements, vous avez des propositions, et le raisonnement, c'est la succession des propositions. Et quelqu'un s'est rendu maître en cela, c'est Aristote qui avait conçu et travaillé les différentes formes du raisonnement qu'on appelle le syllogisme. Et donc, il va falloir reprendre le travail aristotélicien parce qu'on s'inspire des autres cultures et s'inspirant des autres cultures, on a précisément le meilleur de chaque culture. Et le meilleur, si on veut travailler le savoir le plus parfait, c'est de voir les formes parfaites qu'il a prises ailleurs, dans d'autres cultures, comme précisément la culture grecque, et la démonstration fut précisément une forme parfaite du savoir. Et la démonstration est devenue l'emblème, le paradigme auquel vont se mesurer tous les savoirs, mais, et c'est la grande force d'Al-Farabi, il va s'inscrire aussi dans la grande tradition du savoir alexandrin, de tous les commentaires d'Aristote, parce que là, vous savez, Aristote, c'est trois siècles avant Jésus-Christ, et là, on est au Xe siècle. Pour eux, leur actualité, c'était quelqu'un qui avait vécu 13 siècles avant, si bien que moi, quand on me dit quelle est mon actualité, je dis que c'est Averroës qui a vécu il y a 800 années. Oui, non, mais on veut toujours vous interroger sur l'actualité d'hier. Écoutez, pour Averroës, quinze siècles séparent d'Aristote, son actualité, c'était Aristote. Al-Farabi, son actualité, c'était Aristote. Alors, acceptez que notre actualité puisse être celle d'Averroës, seulement 800 siècles nous sépare de lui, la moitié du temps que séparait Averroës d'Aristote. Mais nous avons tendance, j'ouvre une parenthèse, par l'accélération de notre mode de vie, d'écraser tout le temps passé en un même temps, alors que précisément, ce qu'on apprend en sciences humaines du moins, c'est de voir le passé comme le présent qu'il fut, et non pas le passé qu'il est pour nous. Et donc, précisément, dans ce présent, qui est celui d'Al-Farabi, dans ce présent, la logique prend une forme importante. J'ai dit les quatre grandes opérations de l'intellect, concevoir, juger, raisonner et démontrer. Je devrais dire raisonner et définir, parce que dans le raisonnement, la démonstration n'est qu'une sous-espèce du raisonnement. Donc, concevoir, juger, raisonner, définir. Et dans le raisonnement, valoriser la démonstration. Une fois qu'il a dit ça, il dit qu'il ne faut pas laisser de côté ceux qui raisonnent de manière implicite, avec des pensées annexes, la rhétorique, ou ceux qui ont recours à des images, comme précisément le Coran, qui dit que les plantes et les arbres se prosternent. Il faut tenir compte et donner leur dignité aux images, donner leur dignité aux symboles, et essayer à chaque fois de voir comment ces symboles et ces images sont connectés au concept. ne pas couper l'image du concept, ne pas couper l'image et le symbole de la réflexion, parce que l'image d'elle-même ne parle que si précisément elle est un chêne interprétatif de la conceptualité. Et donc, la rhétorique et la poétique sont valorisées comme des parties de la logique. C'est un enjeu très important. Un enjeu très important, pourquoi ? Parce que dans le droit, dans la religion, dans les pratiques sociales des individus, dans les habitus, les dispositions de la cité, on est entouré d'une circulation de signes. Et cette circulation de signes, il faut la connecter au savoir démonstratif. Et ce fut précisément le travail qu'il a pu effectuer, celui de connecter l'image avec le concept. et c'est pourquoi on parle dans son cas d'une logique élargie aux pratiques discursives que sont la poétique et la rhétorique. Voyez, 9e, 10e siècle, le savoir commence à avoir une réelle maturité. Si vous voulez une comparaison avec le monde occidental, c'est la manière dont la Renaissance s'est criblée et décryptée dans le siècle des Lumières. Ça met deux siècles. Et là aussi, essayez de vous mettre dans le savoir qui se dépose et qui se crible en deux siècles. Et au 10e siècle, arrive une grande figure, Al-Tsaouhidi, qui lui a écrit un très bel ouvrage qui s'intitule « Plaisir et convivialité » et dans cet ouvrage « Plaisir et convivialité », vous avez tous entendu parler des « mille et une nuits ». « Plaisir et convivialité », c'est traduit en français, c'est les « mille et une nuits philosophiques ». C'est-à-dire qu'on est dans la cour d'un vizir, on prend un sujet et on débat de ce sujet. Et l'un des débats essentiels va reprendre toute cette chaîne de l'école logique de Bagdad qui est de dire « A-t-on véritablement besoin de la logique d'Aristote ? N'est-elle que la logique de la langue grecque ? » C'est-à-dire une mise en forme de la langue grecque ? « Ou bien est-ce de l'universel qui traverse toutes les cultures ? » Vous allez avoir en débat ceux qui disent « La logique d'Aristote, c'est juste une logique de la langue grecque. » Donc, elle n'est pas si essentielle pour nous. Ça va être le travail des grammairiens arabes qui ne veulent pas qu'on bouscule la langue par des catégories de pensée qui viennent un peu forcer la langue arabe. Et ceux qui disent « Mais non, les catégories d'Aristote sont des catégories universelles. » Quand bien même vous pensez qu'elles ne sont pas apparentes dans la langue arabe, elles y sont. Je vous donne un exemple. Vous dites « Socrate est sage » dans la langue française ou bien dans la langue grecque, dans les langues indo-européennes. Eh bien, en arabe, la phrase correcte, c'est « Socrate sage ». Vous n'avez pas besoin de la copule. Alors, certains vont dire « Oui, mais vous voyez qu'il y a des logiques différentes. » Ils vont dire « Mais non, il y a le « et », c'est juste une « rabita », une copule qui fait la liaison entre le sujet et le prédicat, Socrate est sage. Si vous le gommez, il n'est pas apparent, mais il est implicite. Quand vous dites « Socrate sage », vous faites la liaison des deux. Et donc, ce n'est pas parce qu'un mot n'apparaît pas qu'il n'a pas sa fonction implicite. Et donc, vous allez avoir la justification de la logique aristotélicienne, même dans des langues précisément qui ne comportent pas une proposition en trois parties comme celle que j'ai donnée. Et donc, ce qui est extraordinaire dans ce plaisir et convivialité des tawhidis, c'est que vous avez étalé en quelque sorte à la fois le savoir diffus qui n'arrive pas à se structurer comme savoir démonstratif, parce que dans ces mille et une nuits, il y a toujours quelqu'un qui débarque et qui n'est pas tout à fait au fait. Et puis, vous avez le grand savoir qui est en quelque sorte celui des kouttèbes, des philosophes, des copistes, parce que les philosophes, souvent, pour gagner leur bout de pain et leur bout de gras, étaient copistes. Et donc, vous avez justement tout cet univers. Je vous invite vivement à lire ces textes d'Abu Hayen al-Tawheed. Donc, mis en débat en 932, en présence du vizir Ibn al-Fourat, un bon logicien de l'école de Mata'i ben Yunus, lui-même présenté comme personnage conceptuel, permettez-moi cette expression empruntée à Gilles Deleuze. Donc, voilà les personnages conceptuels. Mata'i ben Yunus, déjà bien vieux, et Syraphi, jeune grammairien. Et on va voir comment l'autorité d'Aristote est en quelque sorte discutée. Faut-il précisément considérer que les catégories d'Aristote, c'est-à-dire la substance, Socrate, le temps, aujourd'hui, à telle heure, le lieu, la cité, des sciences, la qualité, chaud, froid, la quantité, combien de personnes ici, etc. Les catégories qui formatent en quelque sorte notre manière de penser. Il y en a dix. L'action, je suis en train de parler, la passion, subir quelque chose, la position, assis ou debout, et l'avoir, avoir des chaussures, des habits, etc. Et donc, ça, c'était les dix catégories d'Aristote. Je pense que je les ai à peu près citées toutes, sauf la relation, être plus grand ou plus petit. Et donc, pour les philosophes arabes, il était très important d'inscrire ces catégories dans le châme conceptuel, parce que, précisément, elles transcendaient la particularité des cultures. Le temps passe vite. Permettez-moi de faire le saut vers, précisément, Cordoue, et le transfert du savoir en Andalousie. Et vous avez, c'est quelque chose d'assez rare, nous avons, grâce à ce conte magnifique qui s'appelle Hay ibn Yaqdan, d'Ibn Taufail, à Boubaker, alors, c'est un petit conte du XIIe siècle qui gargouille de plusieurs voix comme tous les contes, comme les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, si vous permettez cette expression, cette analogie. Pourquoi je dis ça ? Parce que, tout comme Alice, c'est un conte qui a beaucoup voyagé, qui a été beaucoup traduit très tôt. D'aucun pense que Daniel Defoe a eu la traduction faite en anglais et que ça l'a inspirée pour Robinson Crusoe. Donc, c'est véritablement un magnifique conte qu'imagine Ibn Taufail. Il imagine, un andalou qui vit à Cordoue au XIIe siècle, médecin et philosophe, il imagine quelqu'un de notre espèce mais seul de son espèce sur une île avec toutes les autres espèces animales sauf les dangereuses qui pourraient le dévorer et comment il évolue selon la nature. Ibn Taufail indique que cette nature, sa manière qu'il a d'apprendre les choses, est tout à fait conforme au savoir aristotélicien. Donc, le savoir aristotélicien est totalement naturalisé et retrouve son universalité dans cette Andalousie tout aussi bien. Mais je citais le conte surtout pour son introduction parce qu'Ibn Taufail fait une autobiographie intellectuelle du savoir transféré à Cordoue à partir de Bagdad. Il dit que ce savoir nous a été transmis tard, donc on est au XIIe siècle, ce savoir nous a été transmis tard. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas l'email. Il nous a été transmis tard et nous avons d'abord développé la médecine et la jurisprudence parce que c'est des choses, si je puis dire, d'une actualité brûlante. Notre vie est réglée par le droit de manière omniprésente. Le droit est omniprésent dans notre vie, voulais-je dire. Et bien sûr, la médecine parce qu'il faut soigner les gens. Et précisément, il explique dans cette autobiographie comment la médecine humorale d'Avicenne est arrivée. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est un peu plus à l'est que Bagdad, c'est tout à fait dans la Perse. Et Avicenne, au Xe siècle, avait développé dans son canon qui va être la bible de la médecine jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à la découverte de la circulation du sang par Harvey, la relativisation du modèle d'Avicenne. Et donc, le canon d'Avicenne, sa pharmacopée, la manière qu'il avait de construire, de faire les médicaments, la manière qu'il avait de poser le diagnostic, tout cela va être transmis assez vite en Andalousie. Ibn Tufay lui-même en bénéficie. Avant lui, Avin Paz ibn Bajah, qui était médecin et philosophe. Donc, c'est par la médecine que la philosophie s'est en quelque sorte popularisée. Alors que, dans ce que j'ai dit tout à l'heure à Bagdad, c'est par la parole sacrée et le rapport à la religion que la philosophie a trouvé son terrain. Et là, c'est beaucoup plus par la médecine et par la jurisprudence qui sont précisément les deux pôles qui ont été fortement développés en Andalousie. Le reste est venu bien après. Et donc, Ibn Tufay raconte comment Ibn Bajah a été, si vous permettez l'expression, le premier intellectuel du monde occidental parce qu'il a développé l'idée qu'un intellectuel, c'est celui qui vit sous le régime de l'intellect. Un intellectuel, c'est celui qui vit sous le régime de l'intellect que dans la vie, nous faisons plusieurs types de rencontres, mais la grande rencontre, c'est la rencontre avec le savoir. Nous faisons des rencontres quand il y a sans intention ni demande, fortuitement. Nous faisons des rencontres intentionnellement quand on veut voir quelqu'un. Mais cela, nous le partageons, dit-il, aussi avec les animaux. Nous faisons des rencontres, bien sûr, désirées, mais dans l'échelle des valeurs, la rencontre intellectuelle se trouve au sommet. La rencontre pour apprendre et même, dit-il, la rencontre entre deux amis, elle est faite pour qu'un ami puisse apprendre à l'autre ami quelque chose. Cette vie, selon l'intellect, c'est la vie qu'a développée Avimpas à la fin du XIe siècle et Ibn Tufayl le rappelle. Il rappelle aussi deux grands enseignements, celui de la médecine que j'ai commencé à tracer, d'Avicenne, et celui d'Al-Razali. Al-Razali, dans le monde arabo-musulman, il est mort en 1111, c'est facile à retenir, ces quatre bâtons. Il est mort en 1111 et Al-Razali avait fait un pas de côté par rapport à tout cet engouement pour le savoir aristotélicien et c'est analogiquement, si vous voulez, le pascal du monde arabo-musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui considère que le rationalisme devrait être en quelque sorte lui-même bridé par les formes mystiques du savoir et par la révélation. Donc la centralité, comme pour Pascal, la centralité, c'est la foi et précisément non pas la démonstration, contrairement à l'école précédente d'Al-Farabi. Il va être très critique à l'égard d'Al-Farabi, très critique à l'égard d'Ibn Sina et le débat est encore ouvert aujourd'hui. Cette controverse parce que certains disent qu'il s'est opposé au philosophe parce qu'il a écrit de l'incohérence des philosophes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse un sifat, et d'autres disent qu'il était opposé à la tradition aristotélicienne, mais il développait une autre tradition, comme Pascal, personne ne pourrait dire que Pascal n'est pas philosophe, mais il a développé une tradition non-aristotélicienne dans le monde arabe et donc il y avait déjà cette controverse entre deux types d'écoles, en quelque sorte. Certes, l'école aristotélicienne reste dominante, mais l'école d'Al-Razali est tout aussi intéressante. Et justement, Ibn Tophayl dit qu'Al-Razali nous a été transmis d'une manière contradictoire parce qu'il y a des livres où il donne toute sa dignité à la philosophie et il y a des livres où il la critique et nous l'avons reçu d'une manière confuse. Pourquoi ? Parce que précisément nous n'avons retenu qu'un seul aspect, et l'aspect précisément critique virulente à l'égard du savoir aristotélicien. Et, bien évidemment, Ibn Tophayl, arrivant à se fatiguer, en quelque sorte, après avoir fatigué beaucoup de textes, il était précisément médecin du calife Al-Mohad, grande dynastie venu du Maroc en Espagne. Il va introduire le fameux grand Ibn Rushd à Verhoes auprès du calife. Et là, cette introduction auprès du calife, c'est un peu comme le rêve d'Al-Ma'moun à Bagdad. Je me permets de la lire parce qu'elle est rapportée aussi par un doxographe, Al-Mohad Kushi. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Abou Bakl ibn Tophayl m'a convoqué et m'a dit... Alors ça, c'est Averhoes qui part. J'ai entendu aujourd'hui le commandeur des croyants se plaindre de la difficulté du texte d'Aristote. Pendant cinq ans, je n'ai pas entendu, ou pendant les dix dernières années ou les quinze dernières années, je n'ai entendu aucun président faire appel à un philosophe pour expliquer Aristote. C'est bien dommage. Donc, Abou Bakl ibn Tophayl m'a convoqué et m'a dit « J'ai entendu aujourd'hui le commandeur des croyants se plaindre de la difficulté du texte d'Aristote et de celui de ses traducteurs. Mentionner l'obscurité de ses buts et dire si ses livres pouvaient trouver quelqu'un qui puisse les commenter. Yolach-Ressoha, c'est ce qu'il va faire à Averhoes, il va les commenter et en rendre accessibles les objectifs après les avoir compris d'une bonne façon. Les gens en auraient alors l'accès. Si tu te trouves une force en plus pour cela... » C'est Ibn Tophayl qui s'adresse à Averhoes et lui dit « Le commandeur des croyants lance une commande à planir les difficultés aristotéliciennes. Si tu te trouves une force en plus pour cela, fais-le. Quant à moi, dit Ibn Tophayl, je souhaite que tu accomplisses cette tâche au vu de l'excellence de ton esprit, de la pureté de tes dispositions et de la puissance de tes inclinations dans cet art et ne m'écarte de cette tâche que ce que tu sais de mon grand âge, de mes occupations et de mon souci pour ce qui est pour moi plus essentiel que cela. Averhoes dit « C'est ce qui m'a porté à commenter les livres du sage Aristote. » Lui aussi reprend cette indication que les philosophes sont des sages pour pouvoir les introduire. Et précisément, c'est sur ce point que je vais presque terminer, il me reste dix minutes M. Shkoury par rapport au temps que vous m'avez fixé d'une heure, c'est passé trop vite malheureusement, mais dans les discussions je pourrais revenir sur des aspects que je n'ai pas pu développer. Et donc précisément, Averhoes, que va-t-il se passer ? Il va développer trois grands champs, celui de la jurisprudence, il est juge à Cordoue, juge suprême à Grenade et il est médecin, commentateur du canon d'Avicenne et bien évidemment philosophe, commentateur de toute la logique de la métaphysique et de la physique aristotélicienne. Et ce que je voudrais dire précisément pour cette grande figure qui est Averhoes, c'est la manière qu'il a eu de reprendre l'inspiration d'Al-Kindy, cette idée de la continuité entre la parole inspirée et la parole argumentée parce que c'est toujours la question, est-ce que la philosophie va s'opposer à la révélation ? Il y a des gens qui ont encore des crampes mentales à ce sujet aujourd'hui. Et donc, pour ces philosophes, ce n'était pas une question de crampes mentales, c'était une question d'études et d'attention et quand vous êtes beaucoup dans l'étude, les crampes disparaissent. C'est un des grands bienfaits de l'étude. Plus vous étudiez, plus vous êtes heureux. Croyez-moi, c'est véritablement le cas. On me dit toujours comment dire aux jeunes de 16-17 ans de lâcher un peu Facebook et de se mettre à lire. Je dis, dites-leur que le savoir s'incorpore et qu'un jour ils vivront beaucoup plus parce qu'ils auront beaucoup lu. Et paraît-il que ça ne passe pas ? C'est comme de leur dire d'arrêter de fumer, parce qu'ils auront un cancer à 60 ans, mais pour eux, 60 ans, c'est hors d'âge et ils ne savent pas que ça vient si vite. Donc, ce qu'il va faire à Véroès, Ibn Rushd, 1126-1198, il va aller saisir les mots dans le Coran auxquels il va assigner un sens philosophique. Par exemple, « Un zila alaykum al-kitab wal-hikma » « Vous avez reçu le livre L majuscule et la sagesse » dit que le livre et la sagesse, la sagesse, c'est précisément la philosophie sous sa forme parfaite parce que le texte sacré ne peut pas parler d'un savoir qui n'est pas parfait. Donc, le texte sacré, dans son orientation de perfection, ne peut que vouloir développer le savoir le plus parfait, qui est le savoir démonstratif. C'est un enjeu extraordinaire. Et à un autre moment, il cite la Sourate 16, verset 125, « Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse et la belle exhortation et dispute avec eux de la meilleure manière. » Eh bien, dit-il, on a les trois formes du savoir aristotélicien. « Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse, c'est la démonstration, la belle exhortation, c'est la rhétorique et dispute avec eux de la meilleure manière, c'est la dialectique, mais attention, la dialectique qui prépare à la démonstration et non pas la dialectique de la polémique où on se déchire et s'entre-déchire. Et ce qu'il reprochait aux théologiens, tout comme Al-Farabi avant lui, tout comme Al-Kindy, et le message que je veux passer aujourd'hui, c'est que cette philosophie est restée précaire parce qu'elle n'a jamais été la servante de la théologie, elle a pris le pas véritablement du développement d'un savoir profane qui structure les esprits, elle s'est engagée dans la bataille du rationalisme qui lui semblait toujours le plus conforme à la fidesse, à la foi, à la piété, entre la piété et le savoir philosophique, il n'y a aucune dichotomie, simplement, ce que l'on cherche à mettre en accord, ce n'est pas la révélation et la philosophie, c'est la sagesse, Al-Hikmah, et la sharia, la loi divine. C'est le titre du discours décisif d'Averroës où l'on associe, dit-il, où l'on met en concordance, en connexion à l'étifak, où l'on met en connexion la loi divine et la sagesse. La sagesse, c'est la philosophie, et la loi divine, ce n'est certainement pas un code déjà donné dans le Coran, non, cela, ça n'existe pas. La loi divine, c'est une loi programmatique pour la connaissance. C'est la voie, la loi divine est d'abord une voie, sharia, c'est la voie, que les hommes transforment en loi, mais la loi n'est pas déjà donnée dans le Coran. Le Coran s'adresse à trois catégories de personnes, à ceux qui ont accès à la démonstration à ceux qui ont accès au débat et à ceux qui ont accès simplement aux images. Par exemple, celui qui dit « Les plantes et les arbres se prosternent », eh bien, les plantes et les arbres se prosternent. Il ne va rien voir d'autre, il ne va pas voir la possibilité de la démonstration. Eh bien, dit-il, c'est les gens de la démonstration qui sont à même de pouvoir s'inspirer du texte, et lui, il était juriste, il le savait, s'inspirer du texte pour pouvoir en extraire la possibilité de s'adresser à El Zemenina, aux gens de notre temps, pour pouvoir adapter les lois aux gens de notre temps. Non pas que le premier législateur se serait trompé dès lors qu'on fait d'autres lois aujourd'hui, non, mais le premier législateur, s'il revenait parmi nous, il nous donnerait raison d'avoir changé les lois. Ça, c'est très important. Non pas parce qu'on n'ajoute pas des choses et on ne rectifie pas des choses parce que le premier s'est trompé, mais parce que les temps ont changé et les fatwa, peut-être s'arrêter sur ce terme qui fait trembler, mais c'est tout récent, c'est la révolution iranienne qui lui a fait changer de sens. La fatwa, c'est l'avis consultatif, ce n'est pas l'avis de décision, c'est quand le qadé, celui qu'il juge, se trouve en position d'énigme et de complexité, il va consulter un mufti qui lui, par son savoir et son érudition, lui donne une fatwa après libre au qadé de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer parce que c'est le qadé le responsable du jugement. La fatwa, c'est un avis consultatif, c'est devenu un avis d'exécution et politisé, etc., par tout ce que vous savez sur Salman Rushdie, etc. Ce n'est pas du tout ainsi que dans la tradition musulmane, l'avis consultatif, c'est comme j'ai appartenu huit ans au comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, donc on a construit des avis consultatifs pour le Parlement sur le don d'organes, la neuroamélioration, le génome, etc. C'est une autre partie de mes spécialités en éthique médicale. Et donc l'avis consultatif, c'est un avis très important, c'est l'aide que vous donnez aux législateurs pour qu'ils puissent lui prendre les décisions. Et donc Ibn Rushd, Averroes, insiste sur l'idée que la loi divine c'est d'abord une programmation de la connaissance, on cherche précisément à développer le plus possible la connaissance et la connaissance la plus haute, c'est-à-dire le savoir démonstratif, et précisément, une fois qu'on est engagé dans ce savoir démonstratif, eh bien, on est dans l'examen rationnel des choses. Ce que dit cette loi, d'abord on l'entend très souvent d'un point de vue anthropologique, la loi de la Chaliyara qui concerne les relations entre les individus, ce n'est pas cela, c'est juste une partie de la loi. La loi divine, c'est tout ce qui concerne l'ordonnancement du monde. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de versets à connotation cosmologique que de versets à connotation anthropologique dans le Coran. Le Coran est beaucoup plus cosmologique dans ses versets qu'anthropologique. Il est question de la lune, du soleil, des montagnes, des intempéries, etc. On se focalise toujours sur les êtres humains, mais peut-être qu'il faut avoir une idée des estampes chinoises où vous voyez les êtres humains tout petits et derrière d'immenses montagnes, et il faut peut-être avoir ce décentrement anthropologique pour savoir que la grande histoire, c'est d'abord l'histoire de l'univers, où nous, nous avons une place fortement faible, et l'humilité cosmique est inscrite dans la loi divine comme sharia. On ne l'entend pas ainsi. C'est mon rôle de vous rétablir, pardon, pas vous rétablir, d'actualiser pour vous un sens qui, précisément, n'est peut-être pas celui des journalistes aujourd'hui. Dernier mot sur lequel je voudrais conclure, c'est que les vérités ne se contredisent pas, qu'elles viennent du savoir profane ou du savoir sacré. Plus que cela, pour qu'elles puissent totalement concorder, on va dire que la vérité, c'est un des 99 noms de Dieu. Et on va prendre un autre mot pour le savoir scientifique qui change tout le temps, alors que le Coran est toujours là comme texte fondateur. On va prendre un autre mot, c'est sahir, c'est la validité. Il y a une concordance entre la vérité et la validité, et la validité, c'est ça qui voyage bien comme la palette du plombier. C'est ce qui fait ses preuves, ce qui peut être falsifié et révisé. Nous ne sommes plus dans la physique aristotélicienne et le géocentrisme aristotélicien. Avec Copernic, nous sommes dans l'idéocentrisme. Einstein a révisé Newton. Et précisément, Averroes, dans le discours décisif, à un certain moment, il dit « Je ne comprends pas pourquoi ceux qui contestent l'arrivée du savoir grec le font dès lors que l'essentiel se mesure à la validité du savoir et non pas à son origine. Peu importe l'origine, l'essentiel, c'est que le savoir soit valide. » Et il cite un élément très spécifique de la religion musulmane, le sacrifice du mouton. Et il dit que quand vous coupez, quand vous sacrifiez le mouton, vous ne vous demandez pas d'où vient le couteau, mais s'il coupe bien. Et donc, précisément, la validité du savoir, c'est une image. S'il coupe bien, dit-il, et s'il répond aux conditions de l'hygiène, parce que précisément, ces philosophes, et peut-être en discussion, je reviendrai sur l'aspect médical que je n'ai pas assez développé, pour ces philosophes, la conservation de la santé se fait par l'hygiène. Vous savez que c'est un des trois paramètres qui a permis, depuis deux siècles, de multiplier l'espérance de la vie par trois pour nous autres qui vivons en ce siècle. Dernier point sur l'histoire. Je ne l'ai pas développé, mais je voudrais juste vous citer la grande figure du XIVe siècle à travers un passage, Ibn Khaldun. J'y reviendrai en discussion avec vous si vous le souhaitez. Mais Ibn Khaldun avait le sens de la relativité de l'histoire, grand historien, et il avait tout simplement dit que, d'accord, nous avons acquis tout ce savoir par les Grecs, mais où sont les sciences des Chaldéens, où sont les sciences des Assyriens, où sont les sciences des Babyloniens ? Et donc, le savoir est toujours prélevé sur un océan d'ignorance et sur d'immenses contingences. Un calife a rêvé un jour d'Aristote et a créé une maison de la sagesse. Cela aurait pu être différent. Et quand je disais tout à l'heure que le passé nous intéresse quand on se place dans le présent qu'il fut, je devrais ajouter dans le présent qu'il fut avec les alternatives hypothétiques, parce qu'il aurait pu être autre. Je vous remercie. Merci. Merci à l'Eben Merlouf. Et maintenant, on va passer aux questions. Bonjour. Deux petites questions. D'abord, je n'ai pas compris le titre de ce livre qui a influencé de faux avec le Robinson Crusoe. Et la seconde question, j'ai entendu dire qu'Al-Kindi a écrit sur la musique. Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Est-ce que je prends toutes les questions ? Est-ce que je réponds à chaque fois ? À chaque fois, d'accord. Très bien. Oui, merci, je ne l'ai prononcé qu'en arabe. Le titre, c'est Hay ibn Yagdan. On l'a traduit par le philosophe autodidacte. Le philosophicus autodidactus. Vous l'avez en latin sous cette forme. Et donc, philosophe autodidacte, parce qu'il s'est formé lui-même. Et il y a un jeu de mots en arabe sur le titre. L'introduction française ? Le philosophe autodidacte. Le philosophe autodidacte. Fait par Léon Gauthier à Alger en 1908. Hay ibn Yagdan, c'est vivant. Hay, ça veut dire vivant. Et c'est d'ailleurs un des 99 noms de dieu encore. vivant, dieu est vivant, savant, etc., puissant. Vivant, fils du vigilant, ça a été une des traductions. Ce n'est pas très joli, mais si vous voulez, c'est l'éveillé. C'est l'éveillé, celui qui est attentif aux choses. Oui, Al-Kil-Di, bien sûr, la musique, tout à fait. Al-Farabi, tout autant. Et sur cet aspect musical, vous avez toute une musique des sphères pour ces philosophes. Peut-être une idée pourrait vous être donnée par la confrérie des terviges tourneurs, qui tournent, qui tournent, avec une main vers le ciel et une main vers le ciel. L'idée, c'est que la méditation humaine doit se calquer le plus possible sur le mouvement supposé paisible des sphères, qui est le mouvement circulaire, et jusqu'à, précisément, entrer dans cette trance qui fait qu'on accède à l'intellection. Et donc, effectivement, Al-Kil-Di comme Al-Farabi ont fait des livres de musique où il y a cet aspect, si vous voulez, de la musique des sphères, mais il y a aussi, bien évidemment, toutes les mesures qu'ils ont données de la musique. Vous savez, cette musique prise déjà dans la psalmodie coranique, avec les silences, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le Coran psalmodié. Donc, il y a ainsi toute une tradition musicale du Samar. Et le Samar, si vous voulez, c'est un des derniers stades de la méditation religieuse. C'est quand vous êtes complètement dans l'écoute et quand vous ne parlez plus. Bonjour, monsieur. Vous avez mentionné, là, juste maintenant, les derviches. Je voudrais savoir, dans le monde arabo-musulman, comment est considéré le soufisme ? Est-ce qu'il en fait partie ? Ou est-ce que c'est plutôt comme une secte dont on se méfie ? Merci. Votre question est très, très importante. J'avais prévu d'en parler, je n'ai pas eu le temps. Je me replace, si vous voulez, dans mon exposé pour qu'il y ait un petit peu d'ordonnancement par rapport au moment où je pensais en parler. Quand Ibn Tufayl, en Andalousie, dit que nous ont été transmises les sciences de Bagdad, il parle justement du soufisme. Il dit qu'il y a une véritable controverse sur le soufisme, laquelle, c'est que quand les mystiques, donc le soufisme, c'est la tradition mystique, quand les mystiques pensent pouvoir se joindre à Dieu sans passer par l'intellection des savoirs profanes. Et donc, le véritable mystique, vont dire certains, c'est celui qui, d'abord, prend toute la mesure du rationalisme, de la logique aristotélicienne, et qui, après, sur cette base-là, peut aller dans des méditations supérieures. Mais penser à accéder aux méditations supérieures sans passer par le savoir, et le savoir, c'est 49 ans, 7 fois 7. C'est à partir de 49 ans que vous pouvez dire je sais un petit peu de choses. Bon, ça va. Pour beaucoup de gens ici, il y a encore plein... Voilà. Aujourd'hui, on sait que le cerveau se développe jusqu'à 20 ans, mais pour nos philosophes, jusqu'à 49 ans, le savoir, qui est autre chose que le cerveau, bien évidemment. Et donc, justement, une fois que vous avez accompli le cycle des 7 fois 7, vous êtes dispo pour une méditation qui est une jonction avec l'intellect. Et ce que dit Avan Paz, Ibn Bajah, par exemple, il dit le problème des mystiques et des soufis, c'est qu'ils confondent la paix que donne l'accord avec ses sens, ses cinq sens, qui est quand même très limité. Ils confondent l'union de mes sens avec l'union avec l'intellect. Et cette union avec les sens, qui est une union d'immédiatité fonctionnelle, tout va bien, ça va, je me sens bien. Eh bien, me sentir bien ne suffit pas pour dire qu'on est véritablement dans une expérience soufie. Cela dit, ça c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est qu'il n'y avait pas la catégorie soufie, abstraction faite du reste. C'est lié à ce que je viens de dire. Vous avez des moments de retraite d'un mois, deux mois, mais vous avez aussi votre femme qui vous attend, etc. Il y a aussi des femmes soufies, mais elles, elles ne se sont jamais mariées. Rabia al-Adawiyah, très importante, la première au 8e siècle. Comme Socrate, comme Jésus, elle n'a rien écrit. Donc, on ne la connaît que par ces adages. Et elle était comme ça dans les rues avec un seau d'eau et une torche. Et on lui disait, « Où vas-tu, Rabia ? » Elle disait, « Le seau d'eau pour éteindre l'enfer, la torche pour brûler le paradis, pour qu'il ne reste que Dieu. » Voilà. « Si toi seul, Dieu me suffit, si c'est pour une récompense, jette-moi en enfer. Si tu penses que je cherche quelques biens pour moi-même, jette-moi en enfer. Toi seul me suffit. » Et l'adage, il y a beaucoup d'adages, mais un très joli petit adage où quelqu'un a dit, dans la tradition musulmane, « On est accueillis par les anges à sa mort. » Et elle a dit, « Mais quand même, vu que j'ai consacré toute ma vie à Dieu, j'espère que c'est lui-même qui va m'accueillir. » Mais ça, ce n'est pas du tout étant authentifié. C'est pour dire qu'elle a donné lieu à toute une légende. Et il y a même un tissu, Rabia al-Adawiyah, vous vous rendez compte, qui est vendu dans les souks dans le monde arabe. Il y a plein de choses à dire encore sur le soufisme. Il y a toute la tradition subversive, parce que c'est des gens qui mettaient une tunique al-mouraqaha qui est rapiécée comme des mendiants, qui étaient très savants, mais qui étaient un peu comme le Diogène, un peu comme des cyniques dans leurs tonneaux. Et donc, Al-Farabi, dans l'introduction, en commentaire qu'il a fait des lois de Platon, il dit, « Je parle un peu... » Il ne dit pas, « Je parle, mais je vais vous raconter l'histoire de la 7. » Et donc, il se camoufle, en quelque sorte, pour éviter la foudre, parce qu'il va commenter les lois de Platon comme une shariha, comme une loi divine, alors que c'est les lois de quelqu'un qui n'est pas musulman. Il fait tout un travail extraordinaire. J'avais publié ce texte, vous pouvez le lire, ça s'appelle « Philosophé à Bagdad au Xe siècle ». Ça vient d'être republié au Seuil, « Philosophé à Bagdad au Xe siècle », Al-Farabi. Moi, je fais l'introduction, et vous avez les textes d'Al-Farabi, dont celui-ci. Et dans celui-ci, il y a un très beau texte d'introduction d'un ascète. Il dit, voilà, il y a un ascète à qui on vient de dire, « Tout ce que tu dis contre le calife, il n'est vraiment pas content, il veut maintenant ta peau. » « Ah, oulala, d'accord, très bien, il faut que je fasse attention, comment je vais faire ? » La cité, elle a des remparts, elle a des portes. Alors, il se déguise en habit de nos sœurs, donc ce n'est plus du tout l'assète, mais de très beaux habits. Il prend une mandoline et il mime celui qui est complètement saoul. Vous voyez la subversion dans un autre sens. Et donc, il va vers la porte, et à un certain moment, le gardien lui dit, « Qui es-tu ? » « Moi, je suis celui que tout le monde cherche. » Il dit, « Oui, oui, c'est ça, passe ton chemin. » Et Al-Farabi dit, voilà, il s'est déguisé, mais il n'a pas menti, donc on peut prendre la forme contrefaite de Platon sans mentir et dire la vérité, et c'est à travers la figure du Soufi. Donc, elle a beaucoup servi. Merci, professeur Ben-Makhlouf, pour ce retour au Moyen-Âge, mais dans un Moyen-Âge de savoir précis et précieux, parce que vous finissiez par une sorte d'épistémologie de l'histoire, et en fait, vous nous invitez à faire une épistémologie de l'histoire nous-mêmes, parce que c'est vrai qu'on a tendance à, quand on entend quelques prédicateurs conservateurs à voir des propos que l'on considère passéistes, je ne sais pas, sur le statut de la femme ou l'altérité religieuse, etc., on a tendance assez rapidement à dire, mais c'est retour au Moyen-Âge. Et en fait, on se rend compte que ce Moyen-Âge que vous nous décrivez, il est finalement d'une certaine manière d'une modernité, si vous voulez, qui, évidemment, nous permet de nuancer l'image qu'on peut se faire ici, en Occident, un petit peu homogène, de la cinétique de l'histoire, j'ai envie de dire, du monde arabo-musulman. Ce qui fait dire, d'ailleurs, à un imam éthéologien français d'origine marocaine que, pour lui, le monde arabe vit aujourd'hui son véritable Moyen-Âge et que sa modernité, finalement, c'est le Moyen-Âge. À la limite, j'ai envie de vous demander si vous êtes d'accord avec ça et si vous approuvez cette image. Par contre, j'ai envie de vous poser une question peut-être un peu plus contemporaine. Récemment, il y a eu une polémique au Maroc puisqu'il y a eu toute une refonte des manuels d'éducation religieuse et qui devait aller plutôt dans un sens positif. Mais, en fait, le syndicat des enseignants de philosophie au Maroc s'est élevé contre certains passages de certains manuels d'éducation islamique qui, notamment, semblaient condamner en reprenant les propos d'un théologien du XIIIe siècle l'exercice, tout simplement, de la philosophie. Est-ce que vous, alors, étant français, mais je crois d'origine marocaine, est-ce que vous vous êtes positionné dans cette polémique ? Quelle est la place aujourd'hui de la philosophie, de l'enseignement de la philosophie dans les sociétés à majorité musulmane ? Est-ce qu'il faut effectivement la réintroduire ? Je crois savoir que Hassan II avait un petit peu tué les départements de philosophie dans les années 50-60 parce qu'il les considérait comme des repères à gauchistes, et les gauchistes étaient ceux qui remettaient en cause son autorité. Donc voilà où en est-on en matière d'enseignement de la discipline dont vous venez de nous faire l'apologie dans les sociétés à majorité musulmane, et plus particulièrement à la lumière de cette polémique récente au Maroc. Il me faudrait une autre conférence pour vous répondre. On dit qu'en général, je suis clair et précis, mais comme l'eau claire, elle n'est pas profonde, donc je ne vais pas prétendre à la profondeur, mais je vais juste essayer de vous répondre. D'abord, je vous remercie, c'est tout à fait cela, et c'est ce que je développe dans mon ouvrage « Pourquoi lire les philosophes arabes ? » tout le premier chapitre, c'est de remettre en question l'idée que le Moyen-Âge n'est pas un âge obscur, c'est un âge de la spéculation. Si vous aimez la pensée, foncez dans les textes du Moyen-Âge. Whitehead, un grand philosophe du début du XXe siècle, un logicien sur lequel j'ai beaucoup travaillé, disait que si on a tellement observé et accumulé des faits à la Renaissance, avec les cabinets des curiosités, avec tout le développement du respect de la factualité, c'est parce qu'on avait beaucoup spéculé durant le Moyen-Âge, et toute cette spéculation, la manière de ronger l'os à la manière du chien, permettez-moi cette expression de Montaigne, dit que Aristote sert à aiguiser l'esprit. Toute cette gymnastie que je vous ai donnée, ce n'est pas pour dire qu'Aristote a dit vrai, c'est pour dire que les gens se sont aiguisés leur esprit en commentant Aristote. C'est un enjeu très important, et cette spéculation est absolument magnifique. Quant aux prédicateurs, aujourd'hui, pensaient que tout l'islam puisse être donné en cinq minutes d'un clic d'une vidéo, on voit tous les ravages que ça fait, les courts-circuits du savoir, c'est quelque chose de catastrophique. Il faut toujours répondre à ces prédicateurs, 7 fois 7 égale 49. Voilà. La question contemporaine, oui, ça a beaucoup agité les choses. Les manuels d'éducation islamique ont été reconfectionnés, et il y a un passage qui met entre guillemets un texte, deux phrases de quelqu'un, un théologien, qui dit que la philosophie s'amène à l'athéisme, etc. Mais c'est mis entre guillemets. Et les philosophes se sont vite montés le bourrichon en disant que le manuel dit que. Non, le manuel ne dit pas que. Faisons justice quand même aux choses. Le manuel met entre guillemets. Après tout, Pascal a écrit Descartes inutile et incertain. Mais c'est entre guillemets. Ce n'est pas que Descartes est inutile et incertain. Et tout le débat a été faussé. C'est ce que j'appelle la dialectique, comme dit Averroès, la dialectique mauvaise, la dialectique de la polémique. Ce n'est pas la dialectique pour fonder le savoir. Ma position, puisque vous me demandez la mienne, c'est que dès lors qu'un manuel vous donne un passage de quelqu'un qui a dit cela au XIIIe siècle exactement, j'ai été voir au XIIIe siècle, tout repose sur l'enseignant qui va mettre en perspective le conflit qu'a pu subir la philosophie de tous les temps. Je n'ai pas cité Al-Farabi, mais il avait une très belle formule disant que le philosophe peut se trouver en danger dans une cité. Il dit, comme précisément cet homme est alors dans cette cité une particulière étrangère à la façon de ce qui se passerait si un animal avait, par exemple, une patte qui est la patte d'un animal d'une autre espèce. Voilà. Donc une monstruosité, un être hybride, et le manuel lui-même met la chose en citation, et les collègues auraient pu dire que tout repose sur l'enseignant pour pouvoir dire que plus que jamais il faut développer la philosophie contre ceux qui l'attaquent plutôt que de dire que le manuel attaque. La deuxième partie de votre question, l'enseignement de la philosophie dans les sociétés arabo-musulmanes, ces sociétés ont connu, comme vous le savez, une décolonisation avec un déficit éducatif catastrophique, avec un très grand déficit éducatif. Donc les sociétés, surtout les sociétés orientales, mais surtout maghrébines, qui sont proches de nous ici en France, Maroc, Algérie, Tunisie, on n'a pas éduqué. On a arabisé, pourquoi pas ? Mais quand vous arabisez, vous devez traduire tout le savoir mondial dans la langue arabe. Aujourd'hui, 97% du savoir n'est pas traduit dans la langue arabe. Ça sert à quoi, dans ce cas-là, d'enseigner en arabe, si le savoir n'est pas traduit ? C'est ça, la supercherie des années 80, les années de plomb, dont vous avez parlé au Maroc, avec un ministre qui mettait ses enfants dans l'école française et qui a arabisé. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tous les Marocains n'auront pas accès au savoir, les Marocains pauvres, qui ne peuvent pas aller à l'école française, payantes, très riches, très sélectionnantes, et donc les Marocains vont être les oubliés de l'histoire avec l'idéologie qu'ils sont arabisés. Et ça, ça a été une catastrophe pendant 30 ans. La révision arrive maintenant, c'est déjà bien. Il y a un conseil qui essaye d'introduire les langues, le français et l'anglais, et nous vivons de la pluralité des langues, et c'est partout le savoir. Si on reprend la maison de la sagesse au IXe siècle, la langue arabe s'est enrichie parce qu'elle a traduit. Une langue qui ne traduit pas s'appauvrit. Plus une langue traduit, plus elle s'enrichit. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut appeler, tout ce qu'on peut souhaiter, mais il y a ce mouvement qui a démarré en Orient et au Maroc aussi, et en Algérie et en Tunisie, il y a des frémissements de tout un mouvement de traduction. Ça, c'est un enjeu très important, et j'espère qu'il sera accompagné par les pouvoirs publics où on va traduire au maximum en arabe tout en disant qu'on peut aussi et surtout étudier dans les autres langues disponibles, parce qu'il ne faut pas sacrifier une génération. Il faut d'abord traduire, et en pendant qu'on traduit, il faut enseigner dans les autres langues. D'ailleurs, au Maroc, la médecine, la biologie, les mathématiques, la physique dans le supérieur sont enseignées en français, elles sont enseignées en arabe dans le secondaire, inconséquence complète. Vous ne savez pas dire sinus quand vous arrivez en première année de mathématiques. Donc, de grandes incohérences, parce qu'on a mis l'idéologie en premier. Il faut, comme dit Averroès, aller du côté de la validité du savoir et non pas de sa coloration linguistique ou de son origine ethnique. Merci, je vous remercie pour cette intervention. Averroès a montré que l'on peut adhérer aux enseignements de la philosophie d'Aristote tout en restant fidèle à la tradition religieuse. Les deux peuvent s'harmoniser. Averroès reste incontestablement une référence. Néanmoins, vous avez dit que la philosophie a été développée à l'Andalus par la médecine. Mais n'a-t-elle pas également été développée par la littérature, la poésie, par exemple, grâce à l'invention du Mouachach, qui semble-t-il a influencé la poésie des troubadours via la traduction, ou encore la musique introduite à la cour cordouane par Zélieb. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de ce complément essentiel. Vous avez tout à fait raison. Et l'Ajzel et le Mouachachat, que vous avez cités, sont précisément cités par Averroès, figurez-vous, dans son commentaire de la poétique d'Aristote. Parce que quand vous faites un commentaire d'un texte d'Aristote qui parle de dix proies, de tragédies, de comédies, et que vous, à Cordoue, vous n'avez pas une place qui fait de la représentation théâtrale. Qu'est-ce que vous faites ? Averroès a toujours voulu, non pas contrairement à ce que dit Ernest Renan, imitateur pal d'Aristote, il a toujours voulu s'adresser à El Zamanina, aux gens de son époque. Et donc, il cite, au début du commentaire sur la poétique, les Mouachachat et les Achzel, donc des formes poétiques superbes qui, aujourd'hui, sont encore en cours, bien évidemment, dans ces sociétés. Le Mouachachat, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et l'Ajzel aussi, la manière de croiser, si vous voulez, le dialecte et la langue classique. Le Jézel, c'est extraordinaire, un peu comme l'Islam, avec beaucoup d'onomatopées, de jeux de mots, etc. Il le cite et il dit que quand Aristote dit qu'il y a du discours, qu'il y a du rythme de la mélodie et du discours dans une forme poétique, il a raison, parce qu'on le voit dans les Mouachachat et les Achzel. C'est toujours cette idée qu'Aristote est partout. C'est un petit peu le fort signe d'Averroës. Vous avez raison, la littérature, la poésie, tout à fait. Il cite Moutsanabi, un bout de ça même, il cite les grands poètes de Bagdad et de Damas, alors qu'il commente Aristote. Il commence là parce que, dit-il, les exemples sont toujours circonstanciels et contextualisés, mais les idées se transfèrent avec, bien sûr, un degré d'approximation, etc. Quand il dit que le tragique chez Aristote, c'est souffrir par un être proche et succomber à un malheur qu'on n'a pas mérité, il dit qu'on a ça dans la figure de Youssef dans le Coran, martyrisé par ses frères. Dans la Bible aussi. Le Coran reprend l'épisode de Joseph jeté dans le puits par ses frères. C'est la figure d'Abraham devant sacrifier son fils. Et donc, voilà que Oedipe devient Abraham et Joseph. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, c'est l'idée. Et l'idée, c'est qu'il faut rendre compte du tragique. Et le tragique est dans les textes sacrés tout autant que dans les tragédies grecques d'Euripide, d'Échille et de Sophocle que commentent Aristote. Vous avez raison, la littérature et foisonnante. Vous avez raison de souligner la transmission avec les troubadours. Et le livre de la colombe, le collier de la colombe d'Ibn Hazm est une pure merveille de ce point de vue-là. Je n'ai pas, il est vrai, développé cet aspect. Mais vous avez tout à fait raison. De même que je n'ai pas assez parlé de la médecine, alors que c'est véritablement ce sur quoi je travaille le plus. Merci, vous avez tout à fait raison. Bonsoir, monsieur. Alors moi, ma question, elle porte aussi sur la pensée d'Averroès. Et c'était par rapport aux trois strates qu'il décrit dans son oeuvre. Et notamment, la strate la plus basse, celle qui s'attarde sur les images. Je me demandais si c'était un dénigrement des masses ou notamment une attaque adressée aux conservateurs qui se sont eux-mêmes attaqués au courant mautazilite pour dire qu'ils étaient incapables de comprendre la subtilité et la beauté des images qu'on pouvait trouver dans le courant. Merci. Alors, le statut des images est un vrai statut ambigu parce que d'un côté, tout comme Al-Farabi, il va inscrire toute la rhétorique et la poétique dans le cycle de transmission de la logique. C'est un enjeu très important parce que c'est une promotion. Cette promotion est importante parce qu'il sait que c'est par la poétique et l'image et la persuasion, persuadée en toutes choses. La rhétorique, c'est la définition de la rhétorique. Le khataba, persuadé en toutes choses. Il sait que la persuasion et la fabrication des images, c'est ce qui est le plus répandu et que c'est même pour stabiliser la loi dans l'esprit des gens, on utilise les images et on utilise l'éducation à besoin de persuasion et à besoin précisément des images. En même temps, je l'ai dit rapidement, mais je vous remercie de votre question, ça permet d'y revenir, en même temps, une image, très souvent, elle est coupée de sa cause, elle est coupée de sa circulation avec les concepts. C'est ce qui arrive pour le prince Ahmed, le fils de Mouattasim, qui dit que les plantes se prosternent, mais alors elles n'ont pas de paume et de front. Qu'est-ce que c'est que cela ? Il arrive très souvent que non seulement on ne comprenne pas l'image, mais qu'on la fétichise et qu'on la prenne pour la chose. Parce que certains, et il le dit dans le discours décisif, vont dire quand vous lisez dans le Coran que Dieu, son trône est sur l'eau, son trône est sur l'eau. Alors, c'est quoi ? Il faut la comprendre d'une manière littérale. Alors, ils ont développé, merci de votre question, aussi bien à Vicenne qu'à Véroès qu'à Al-Farabi, toute une conception de la métaphore pour concilier la littéralité de ce que vous lisez avec l'usage que vous pouvez en faire. Je vous donne un exemple. On n'est pas à 8h du matin et j'espère que personne n'a mangé de miel dernièrement, enfin, il y a une heure. Vous dites que le miel, c'est de la bile vomi. C'est une métaphore, c'est de la bile vomi. Oui, mais c'est exactement ce que fait l'abeille. Elle vomit son miel, elle vomit sa bile. Et donc, précisément, l'idée, c'est qu'on ne va pas changer le sens des mots. La métaphore, ce n'est pas un autre sens, c'est le sens littéral, mais on en fait un autre usage tout en respectant la métamorphose biologique de ce que c'est. Et ça a été véritablement, et aujourd'hui, on travaille beaucoup, il y a des conceptions littéralistes de la métaphore dans les philosophies du langage qui se sont développées avec Davidson, avec John Searle, etc., qui sont très importantes. Faut-il penser que quand vous faites une métaphore, vous dédoublez le sens ou vous gardez le même sens avec un autre usage ? Et déligrement des masses, non, mais la grande question par rapport au texte sacré, c'est de dire que le sens n'est pas enfermé dans le texte. Le sens est constitué dans l'adresse. Ça, c'est très, très important. Il y a quelqu'un qui va vous dire « Regardez cet écrit dans le Coran ». Ça, il n'est pas avéroïste. Il n'est pas avéroïste, pourquoi ? Parce que, regardez cet écrit, le sens ne vient pas avec une intention de signifier. Les mots ne viennent pas avec une intention de signifier. Il n'y a pas d'intention tapie dans les mots. C'est un enjeu essentiel en philosophie du langage. Il n'y a pas d'intention tapie dans les mots. Il y a précisément le contexte et l'adresse. La parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute. Et comment il l'écoute ? Et le public, vous n'allez pas vous adresser aux gens de la démonstration comme vous vous adressez aux gens qui sont férus de dialectique, comme vous vous adressez aux gens qui n'ont accès qu'à la rhétorique. Et il dit, la personne qui dit « Dieu est au ciel », il ne faut pas la contredire si elle n'a pas accès à l'idée que Dieu est incorporel. Parce que si vous lui dites que Dieu est incorporel, vous allez la déstabiliser sans lui donner les moyens de comprendre sa déstabilisation. On raconte que dans la maison de Gaston Bachelard, la personne qui s'occupait de son ménage, n'essuyait pas les lampes. Et on lui disait pourquoi ? C'est parce que ça, monsieur a dit que c'était de la théorie matérialisée. Alors, je ne touche pas. La théorie matérialisée, je ne touche pas. Alors, voyez, c'est ça. Bien, je vous remercie vraiment de votre question. Elle est à multiples volets. Bien, je crois qu'on arrive à la fin. Merci, merci. Merci, merci. 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 Applaudissements